alors une petite vidéo explicative pour l'hibernation des tortues donc comme vous voyez j'ai deux grandes caisses en plastique achetées dans des trucs du genre Ikea ou autre dedans je remplis par rapport à la hauteur de caisse à peu près à cette hauteur de terre auquel je rajoute de la paille donc voilà pareil pour la seconde caisse par dessus je mets un grillage pour éviter qu'il y ait des animaux ou autres qui rentrent la nuit ou quoi et donc j'ai mes petites louloutes qui sont en train de faire leur hibernation tranquille au chaud je vais essayer de vous montrer voilà donc là j'ai la greca qui est ici qui héberne depuis un petit moment maintenant et ici j'ai mes deux femelles voilà une deux et un mal normalement ils sont tous les trois dans la même caisse je dois en avoir une autre voilà là on envoie une deux et trois voilà je vais remettre un peu de paille d'ailleurs parce que ça c'est assez avec avec le fait qu'elle bouge aussi des fois et donc donc moi je les fais hiberner donc dans une caisse ça fait maintenant ouais dix ans que je fais ça il n'y a jamais eu aucun problème au niveau des maladies ou autre je contrôle quand même régulièrement il faut faire attention du coup à l'humidité dans la caisse pour pas que ça moisisse et aussi donc changer la paille éventuellement si vous pensez qu'elle est un peu usée ou qu'elle se tasse un peu trop donc faut pas hésiter à en remettre si vous pensez que ça suffit pas donc voilà donc ça ça marche très bien et ensuite donc soit je les mets dans mon garage pour atteindre une température on va dire fraîche proche de zéro mais sans non plus descendre en dessous soit je les laisse en extérieur et comme là par exemple donc là ils sont dehors sur un petit banc et quand je vois qu'il fait trop froid ou que les températures chutent trop alors là je les rentre dans le garage parce que le but c'est pas d'en faire des glaçons si vous êtes en france donc toute façon ce qui est sûr c'est que les grandes je les fais hiberner les petites quand elles ont moins d'un an je ne les fais pas hiberner je les laisse en terrarium avec une lampe chauffante et des spots uv et comme ça ça évite d'avoir des pertes de la première année voilà